Musique Ce pont a été construit en 1657 par deux maçons d'histoire. On a Étienne Pinault et M. Chara qui réalisent le pont pour le compte de la communauté d'Entreveux. Musique En fait, la ville d'Entreveux s'installe au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, dans une boucle du Var. Et bien entendu, elle est desservie par un premier pont au Moyen-Âge, mais qui est emporté par une crue du Var. Le pont de la Porte Royale est conçu à l'image de la cité d'Entreveux. Il est là pour protéger, avec ses deux tours et son pont-levis. Car la ville a des ennemis. La menace, elle est bien de la Maison de Savoie, qui, la plupart du temps, commence une guerre dans le camp de la France, mais la finit du côté des empires, donc au secours hongrois, etc. Donc la menace est là. Entreveux est une ville frontière, donc elle se doit d'être fortifiée. Et elle a résisté à différents assauts, en l'occurrence en juin 1704. On a le siège d'Entreveux par les troupes de la Maison de Savoie. Donc on a des aménagements fortifiés qui se succèdent. La Porte Royale, c'est elle. Le visiteur doit prendre garde lorsqu'il l'observe. Son style est un peu trompeur. Ici, nous avons une partie défensive qui est assez intéressante. Elle défend l'entrée du pont. Alors on pourrait croire que ça date du Moyen-Âge, parce qu'on a un dispositif de machicoli sur arc. On peut jeter des pierres sur les ennemis. On a des grandes meurtrières pour tirer à l'arc, l'arbalète ou encore au fusil comme un mousquet. Donc on a un dispositif très moyen de jeu. Et malgré tout, c'est quelque chose qui est construit entre 1705 et 1709. On n'a pas la date précisément. À cette époque, Vauban est intervenu pour fortifier Entreveux. Il avait même un grand projet d'ouvrage en rive droite qui aurait changé l'accès à la ville. Il ne sera pas réalisé. L'entrée se fait donc toujours par le pont de la Porte Royale. Aujourd'hui, l'ambiance belliqueuse a laissé place à une atmosphère paisible. Seul le Var s'emporte parfois au gré des crues. Lui qui, depuis près de mille ans, protège tout naturellement la cité d'Entrevaux. Lui qui, depuis près de mille ans, protège tout naturellement la cité d'Entrevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada